Nous accueillons maintenant Julie Frère, que vous connaissez déjà, la porte-parole francophone pour Testachat. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Alors avec toi, on va parler des soldes. On va parler des soldes. La saison commence et on m'a prévenu que je n'ai absolument aucune information. Tu n'as aucune information, exactement, parce que pour une fois, c'est moi qui vais poser les questions. Donc on va un peu tester ta connaissance en matière de droit des consommateurs et des consommatrices. Maintenant, tu devrais être devenue experte en la matière. Mais bien sûr, on va vérifier tout ça. Mais en fait, ce sont des questions qui peuvent paraître faciles, mais on se rend compte que souvent, la réponse, en réalité, n'est pas si évidente que ça. Et donc, c'est une bonne façon, je pense, de faire un petit rappel sur nos droits fondamentaux pendant les soldes. On a élargi aussi de manière un peu plus large aux achats qu'on fait, par exemple, sur une plateforme de vente de vêtements en seconde main. Donc je ne t'en dis pas plus, on va un petit peu voir quelle est ta connaissance du sujet. Alors, la question, c'est, j'achète un pull dans un magasin de la rue Neuve, mais une heure plus tard, je regrette mon achat. Ça arrive. Est-ce que je peux retourner ce pull au magasin et récupérer mon argent ? Ça dépend. Alors, explique-moi, de quoi ? Alors, les trois options. Les trois options, oui, s'il te plaît. Oui, c'est toujours possible. Oui, si c'est dans les 14 jours après ton achat. Ou non, ce n'est pas possible. Je serais tentée de dire que les trois sont valables, en fait, puisqu'il y a des endroits. Ça, ça ne va pas, il faut choisir. Mais oui, mais en fonction des magasins, j'ai déjà vu qu'on pouvait ramener dans les 14 jours sans aucun problème. Parfois, ce n'est pas un reboursement, parfois, c'est un bon d'achat. Parfois, ils ont une clause qui dit clairement, les soldes ne sont ni reprises ni échangées. Alors, je vais reformuler la question. Oui, s'il te plaît. Y a-t-il une obligation légale dans le chef du magasin de reprendre ton achat et de te rembourser ? Alors, moi, je dirais non. OK. Eh bien, c'est tout à fait correct. Je te félicite. Parce qu'effectivement, échanger, en fait, un vêtement, que ce soit pendant les soldes ou hors période de soldes, c'est une décision commerciale du magasin. Il n'y a pas d'obligation légale de procéder à un échange. Donc, effectivement, il y a des magasins qui ne les acceptent pas. Il y a d'autres qui les acceptent. Il y a d'autres qui ne les acceptent pas pendant les soldes. Donc, ça vaut vraiment la peine, quand on achète dans un magasin physique, de se poser cette question. Tiens, ai-je l'occasion de changer d'avis ? Bon, parfait. D'accord. Un point. Un point. Alors, j'achète un pull, cette fois-ci, sur Vinted, donc une plateforme de vente de seconde main. Il est livré. Je le reçois. Mais finalement, je ne l'aime pas. Alors, est-ce que je peux le renvoyer dans ce cas-là ? Tu as deux options. Oui, c'est toujours possible. Oui, si c'est dans les 14 jours après ton achat. Oui, c'est toujours possible. Alors, il manque une option. Je me rends compte. Moi, j'aurais dit, oui, c'est toujours possible si le vendeur l'accepte dès le départ. Alors, en fait, quand on achète sur Vinted, ce à quoi il faut faire très attention, c'est qu'il y a aussi bien des vendeurs particuliers que des vendeurs professionnels. Quand on achète à un vendeur particulier, on n'a pas de droit de rétractation de 14 jours. Ça veut dire qu'on n'a pas cette protection. Une fois qu'on reçoit cet achat, si on n'aime pas, eh bien, on doit le revendre éventuellement sur la même plateforme. Mais on n'a pas de droit de rétractation. D'accord. Sauf si on a acheté à un vendeur professionnel. On sait que sur Vinted, par exemple, il y a aussi des comptes professionnels. Et dans ce cas-là, on a effectivement les 14 jours de droit de rétractation. Alors, question suivante. J'achète une veste pendant les soldes. Le lendemain, la tirette de ma veste se casse. Elle n'était pas bien attachée. Est-ce que je peux retourner la veste au magasin pour en demander une autre ou pour la faire réparer ? Deux options. Oui, c'est possible. Non, vous ne pouvez pas retourner un produit acheté pendant les soldes. Ça revient à la première question, en fait. Ça dépend de la politique du vendeur, j'imagine. Alors, ici, il y a une grande différence. Un produit, à partir du moment où il est défectueux, ça ne change absolument rien que vous l'achetiez pendant les soldes ou hors période de soldes. Que vous achetez le produit 400 euros, 200 euros, que sais-je, il ne doit pas présenter de défaut. Donc, si vous achetez un produit que vous vous rendez compte que le lendemain, la tirette casse, il est couvert par ce qu'on appelle la garantie légale, même si vous l'avez acheté avec une réduction. Donc, à partir du moment où il y a un défaut, la garantie légale s'applique, que ce soit pendant les soldes ou hors soldes. Bon, ça va, bien, j'apprends quelque chose. Alors, je fais une offre sur une table à manger d'occasion sur, par exemple, dans une autre plateforme, Facebook Marketplace. L'acheteur accepte mon offre, mais maintenant, je regrette. Est-ce que je peux retirer mon offre ? Alors, trois options. Oui, car il n'y a rien sur papier. Oui, mais seulement si vous n'avez encore rien payé ou non, tout simplement. Moi, je dirais oui si je n'ai encore rien payé. Alors, la théorie, d'un point de vue juridique, c'est qu'à partir du moment où vous faites une offre par rapport à un élément qui se trouvait sur Internet, c'est définitif. Il y a un contrat qui s'est noué entre les deux parties. Il y a eu la rencontre des deux consentements sur un élément principal du contrat. À partir du moment où tu changes d'avis, tu vas devoir négocier. Donc, en théorie, ce n'est pas possible. En pratique, tu peux tenter de dire, voilà, écoutez, j'ai changé d'avis. J'ai mal mesuré, ça ne rentre pas dans mon salon. Donc, on sait qu'il y a une marge de manœuvre, mais c'est quand même important. Avant de cliquer à tout bout de champ sur n'importe quel bouton, je pense que c'est important à savoir, surtout quand c'est des sommes importantes en jeu, parce qu'on pourrait être contraint de faire cet achat. Alors, dernière question. Je vends une paire de chaussures sur Facebook Marketplace. Je l'ai envoyée, mais l'acheteur dit qu'elle n'est jamais arrivée et me demande un remboursement. Ce n'est pas de ma faute. Non. Alors, deux options. Oui, en tant que vendeur, vous êtes responsable de la bonne réception des chaussures. Ou alors, l'autre option, c'est que vous n'êtes pas responsable et que c'est l'acheteur qui doit joindre le service de livraison, Bipost, par exemple, Postenel ou autre service. Alors, je préférerais, si c'est moi qui vends, je préférerais me situer dans la première option. Je ne suis pas responsable. Moi, je l'ai posté et tout va bien. Et l'acheteur, surtout, n'a pas demandé un tracé, un suivi spécial. Donc, a priori. Alors, donc, important de nouveau. Ici, c'est le contraire. Donc, à partir, tu es l'interlocuteur de ton acheteur. Au même titre que si toi, tu achètes sur une plateforme et que le bien n'arrive pas chez toi, tu peux t'adresser directement au vendeur. En fait, de savoir ce qui s'est passé entre temps, c'est la pop-up interne du vendeur et du service de livraison. Donc, si toi, tu vas poster un colis, c'est vraiment bien de demander la preuve du fait que tu as posté ce colis à telle date pour éventuellement pouvoir prouver à l'acheteur que tu l'as fait. Mais ce sera quand même ta responsabilité, si le produit n'arrive pas à bon port, d'aller discuter avec le service de livraison et de trouver une solution et s'il n'y a pas de solution, éventuellement de rembourser l'acheteur. Mais donc, si vos chaussures n'arrivent pas, celles que vous avez achetées, vous savez maintenant que vous pouvez aller tirer les oreilles du vendeur en lui demandant de s'occuper un tout petit peu du suivi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai rarement entendu. Bon, mais là, on a un petit peu fait un tour d'horizon des droits qui sont effectivement pas toujours très clairs. Ce n'est pas toujours clair. Et puis, il y a parfois des différences entre la théorie et la pratique. Bien sûr. Voilà. Mais donc, je pense que la théorie est quand même toujours importante. Ça nous permet aussi de pouvoir se défendre en cas de problème. Bien sûr. Et de pouvoir dire non, 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 c'est mon droit. J'ai le droit de faire ça. Alors, est-ce que globalement, il y a des pièges à éviter en période de solde encore ? Alors, je pense que de manière générale, il faut essayer de faire un petit peu de repérage. On a en Belgique normalement ce qu'on appelle le prix de référence. C'est ce prix-là qui doit être barré où on doit indiquer le nouveau prix à côté où on doit appliquer le pourcentage sur ce prix-là. Le prix de référence, c'est le prix le plus bas qui a été pratiqué pendant la période de 30 jours précédant l'annonce de réduction de prix. Donc, voilà, ce n'est pas toujours facile comme consommateur de suivre ça. Mais ça permet quand même des outils de contrôle pour nos autorités. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus maintenant sur les réseaux, c'est des plateformes qui vont vendre avec un prix moyen, un prix recommandé. Et puis, ils barrent ce prix-là et ils montrent une réduction. Ça, pour nous, ce n'est pas légal parce qu'il faut que le prix ait réellement été pratiqué. On ne peut pas pratiquer une réduction sur un prix qu'on n'a jamais pratiqué. Et ça, on le voit de plus en plus. Quand vous voyez prix recommandé, prix moyen, etc., il vaut mieux vraiment se méfier. On risque de faire une mauvaise affaire dans ce cas-là. Ou alors, il faut bien connaître le produit et si on connaît le prix officiel, le prix de référence, ça peut valoir la peine. Si on fait du repérage, quand c'est des budgets importants, je pense que ça veut toujours la peine de faire du repérage. Mais on a aussi des outils pour aider les personnes à faire ce repérage. Mais oui, mais ça, c'est la bonne nouvelle parce que Testasha a toujours des outils. On a toujours des outils. Et là, on a une super plateforme qui s'appelle Un Bon Deal et qui permet de trouver des bonnes affaires dans 39 catégories de produits. On suit plus de 17 000 deals et cette plateforme permet, je vais te montrer un exemple. Prenons par exemple le dernier Samsung Fold pour prendre un exemple parmi d'autres. Je vais faire la recherche et ici, tu vois qu'on a un meilleur deal qui est à 1299 euros. Et les autres sont considérés comme des mauvais deals, notamment un produit qui est à plus de 2000 euros. Donc, tu as une différence de 700 euros entre deux produits pour exactement les mêmes spécificités. C'est quand même pas mal. Et qu'est-ce qui est un bon deal pour nous, un meilleur deal pour nous ? Il y a deux critères. C'est d'une part le prix parce que comme je te l'expliquais, on fait vraiment un suivi des prix sur notre site Internet. Donc, si on regarde le produit, on peut voir en dessous de la page l'évolution du prix de ce produit qu'on voit très clairement ici. Et ça nous permet de dire effectivement, le prix pratiqué aujourd'hui, c'est une réduction, c'est un prix intéressant par rapport à ce prix qui a déjà été pratiqué par ce magasin. Mais le deuxième critère très important, c'est évidemment aussi celui de la qualité. Un produit de piètre qualité avec une grande promotion, ça reste pour nous une mauvaise affaire. Et donc, ce ne sont que les produits qui ont eu un score de qualité bonne ou excellente qui vont pouvoir avoir la qualification de meilleur deal. Intéressant. Je vous conseille de regarder, je vous dis, il y a plus de 17 000 deals, 39 catégories de produits qui vont des écouteurs, au matelas, au barbecue, au smartphone, au téléviseur. Il y a vraiment de quoi faire son bonheur. Et donc, le site, on le retrouve sur le site de Testachat. Il y a un lien direct ou bien c'est un site séparé ? Si vous tapez unbondeal, vous allez retrouver facilement ce site. Unbondeal.be. Testachat. On va trouver, c'est sur le site de Testachat. Merci beaucoup Julie. Avec plaisir. Merci et puis bonne solde. Je ne sais pas si tu avais l'intention de racheter une table de salon. Non, je t'avoue que pour le moment, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est très bien. En fait, finalement, ça c'est encore... J'ai pas besoin de faire des soldes. L'idéal, c'est quand on peut se permettre de se dire les soldes, c'est très bien. Mais en fait, je n'ai besoin de rien. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir Stéphanie. A bientôt Julie, au revoir.